Donc on suppose que la personne est dessous vivante, voilà, qu'à terme la personne sort, qu'elle est forcément la bien guidée. On pense que l'âme de la personne peut être toujours vivante, voilà, de même son corps aussi, pour reprendre la consistance, il peut reprendre la vérité, avec les prêches comme avec les témoins, comme avec après les connaissances. On dit à un moment donné que la conscience peut être aussi conscience à nouveau, qu'elle peut être conscience à nouveau. Et je pense que durant les espoirs de cette nouvelle vie, il y a un protecteur, voilà, un protecteur, un protecteur qui, pour chaque personne qui doit reprendre la vérité et la vie, devient en fait une connaissance, elle devient aussi une valeur pour la personne. Donc je donne ma parole que ça va se faire, voilà, ça va se faire, que ça se fera, voilà, que ça se fera. En fait, je le sais comment ? Je le sais parce qu'il y a une heure, il y a une heure pour que ça se fasse, voilà. Et même si vous ne faites pas le nécessaire, Dieu fait des choses pour ceux qui l'invoquent tous les jours, et sont assidus dans leur invocation, et ne manquent pas à l'appel, l'appel de Dieu. Les morts s'y ressusciteront. Même les personnes qui seront tendeuillées reprendront la vie et la vérité. Merci. 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 Merci.